Si tu débutes en aquariophilie, tu as probablement déjà lu ou entendu que le changement d'eau était une étape incontournable dans l'entretien de ton aquarium. Mais pourquoi un renouvellement partiel de l'eau et pourquoi est-ce important de le faire ? Dans cette vidéo, je tente de t'expliquer de façon ciblée ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Bienvenue à toi si tu découvres ma chaîne orientée 100% à vertébrés. Tu y trouveras des conseils sur la maintenance d'un aquarium en général, mais également des conseils sur la maintenance, l'élevage et la reproduction des crevettes dans nos aquariums. On ne le dira jamais assez, mais le changement d'eau constitue la base de l'aquariophilie. Alors simplement, un aquarium, c'est un système clos qui n'a pas été conçu pour être évolutif. Et donc, sans l'intervention de l'aquariophile qui va maintenir son aquarium, on va rapidement voir une accumulation des déchets azotés à l'intérieur de l'aquarium. Et ça, c'est un peu embêtant parce que ça peut avoir des conséquences très néfastes. C'est tout particulièrement vrai pour les crevettes qui sont extrêmement sensibles, d'ailleurs beaucoup plus sensibles que les poissons aux composés azotés, et notamment les nitrates. Avant de poursuivre cette vidéo, un petit rappel sur le cycle de l'azote. La nourriture qui n'a pas été consommée, les éventuels morceaux de plantes qui sont en décomposition dans l'aquarium, les crevettes qui vont s'alimenter et qui vont produire des déchets via leur déjection, constituent tout ce que l'on va appeler des déchets azotés. Ce sont des composés qui contiennent de l'azote et qui, via le cycle de l'azote, vont se dégrader dans un premier temps en ammonium ou en ammoniac. Alors ça, ça dépend un petit peu du pH de l'eau de l'aquarium. Cet ammonium et cet ammoniac vont ensuite se dégrader en nitrites, qui vont ensuite se dégrader en nitrates, matière assimilable par les plantes et qui va également s'évaporer avec l'évaporation. Tout ça est possible grâce à la colonisation progressive de l'aquarium en bactéries, qui vont s'installer dans le sol, dans les éléments de décor, dans le filtre, et qui finalement, progressivement, vont s'installer et commencer à dégrader tous ces composés azotés. C'est une étape qu'on appelle cyclage de l'aquarium et qui prend en règle générale entre 4 à 6 semaines avant d'atteindre un certain équilibre. Je dis en règle générale, simplement parce que dans la maintenance des invertébrés, vous savez qu'on utilise des sols techniques, et qu'avec certains sols, notamment le ADA Amazonia, on va avoir une phase de cyclage qui sera quand même un peu plus longue. Donc souvent, on conseille 2 mois de cyclage pour avoir un cycle vraiment bien établi, simplement parce qu'on a un sol qui est très riche. Cet équilibre qui s'installe avec le temps est très fragile, et comme je l'ai dit, l'aquarium n'a pas été conçu pour être évolutif. En l'absence de changement d'eau, on va donc observer un boom de ces composés azotés, et ça peut être rapidement la galère. Donc on peut avoir, la première conséquence d'un déséquilibre, ça va être une prolifération d'algues de diverses formes et de tous types. Et la deuxième conséquence, qui est quand même beaucoup plus embêtante, c'est que ça va agir directement sur la santé des animaux à l'intérieur de l'aquarium, et qu'on va observer de nombreuses pertes, surtout chez les crevettes. Bah finalement, c'est là qu'intervient le renouvellement partiel de l'eau de l'aquarium. Donc si je prends mon cas, j'ai choisi de maintenir mes crevettes dans des aquariums d'un volume de 30 litres, et au démarrage, j'ai testé un petit peu mes paramètres, et j'en suis venu à la conclusion que dans ma situation, il était préférable de réaliser un changement d'eau de 20% du volume de mes aquariums toutes les semaines. L'objectif, en renouvelant 20% de l'eau de l'aquarium chaque semaine, c'est de maintenir l'ammonium et l'ammoniaque et les nitrites au plus proche de zéro, et surtout de maintenir les nitrates à une valeur inférieure à 10 mg par litre. Sur ce point, j'ai envie de souligner l'importance de limiter l'exposition des animaux à des valeurs trop importantes, justement, de ces composés azotés. Simplement parce que ça peut avoir un effet négatif sur leur santé, sur leur reproduction, mais également, dans une eau qui contient un peu trop de nitrates, on va observer une difficulté des jeunes à grandir. Donc on va avoir une croissance qui va être diminuée, on va avoir des reproductions qui vont s'effectuer moins souvent, bref, c'est un petit peu la galère. Et donc le changement d'eau, c'est le premier point de cette vidéo, le changement d'eau est une étape vraiment très importante pour garantir l'équilibre de cet écosystème qu'on a recréé, la santé et le bien-être des animaux. Mais en plus de permettre de garantir un environnement sain, les changements d'eau réguliers vont aussi avoir pour effet de rendre vos crevettes beaucoup plus résistantes aux variations diverses de paramètres qu'on peut avoir à l'intérieur de l'aquarium. C'est un point très intéressant parce que ça signifie que les crevettes vont s'acclimater beaucoup plus facilement en cas de changement d'environnement. Donc par exemple, si je prends une petite colonie de crevettes que je fais reproduire, à un moment donné, je désire faire de la sélection, je vais prendre une de ces crevettes et la mettre dans un autre aquarium. Il est fort probable que cet autre aquarium n'ait pas stricto senso, les mêmes paramètres que l'aquarium de départ. Eh bien, cette crevette va s'acclimater beaucoup plus facilement si on a effectué des changements d'eau réguliers. Un autre argument, c'est que si je prends mes crevettes, elles se reproduisent beaucoup, à un moment donné, je vais risquer la surpopulation et je vais vouloir vendre mes crevettes. Eh bien, simplement, avec également encore une fois ces changements d'eau réguliers, je vais favoriser l'acclimatation de mes jeunes crevettes dans les bacs d'autres éleveurs. Mais ce n'est pas tout. Dans le cadre de la maintenance des crevettes et avec les changements d'eau réguliers, il est également possible de recréer un petit peu les conditions qu'elles vont retrouver dans leur biotope d'origine. C'est ce que je vais appeler dans cette vidéo l'effet mousson. Vous n'êtes pas sans savoir que les crevettes viennent principalement d'Asie, donc que ce soit la Chine, que ce soit Taïwan ou d'autres pays asiatiques, et que dans ces régions-là, le climat est assez particulier et va se démarquer par deux périodes, donc deux saisons bien distinctes, à savoir une saison sèche et une saison humide. Lors de la saison sèche, on va avoir une évaporation importante de l'eau, des petits ruisseaux, des lacs, etc., qui va conduire à une concentration des sels minéraux à l'intérieur de l'eau et donc à une majoration de la dureté de l'eau. Donc l'électroconductivité, si on se base un petit peu sur nos paramètres aquariophiles, va avoir tendance à monter pendant la période sèche. C'est également une période où on va avoir beaucoup moins de nutriments qui seront disponibles dans l'eau et donc c'est une période un petit peu de raréfication, d'abondance dans l'environnement. C'est également une période que les crevettes n'aiment pas trop, simplement parce que c'est des modifications un petit peu brutales des paramètres et des conditions de vie, simplement. À l'inverse, lors de la saison des moussons, on va avoir un renouvellement d'eau extrêmement important, simplement parce qu'il pleut énormément. Le premier effet, eh bien ça va être qu'on va avoir une redilution finalement des sels minéraux présents dans l'eau. Donc une conductivité qui va diminuer et une eau qui va être beaucoup plus douce et qui va se rapprocher, ou en tout cas qui va récupérer les paramètres de dureté que les crevettes apprécient énormément. C'est également une période d'abondance, simplement parce qu'avec l'arrivée des fortes pluies, on va avoir beaucoup de nutriments qui seront libérés dans l'eau. Il va également y avoir des feuilles, etc., autres éléments naturels qui vont tomber et aller se déposer dans le fond des lacs, des rivières. Et donc c'est une période d'abondance qui plaît particulièrement bien aux crevettes et pendant laquelle on va observer finalement un boom des reproductions. Par contre, dans notre cas, nous ne sommes pas dans la nature, mais bel et bien dans un aquarium qui, comme je vous l'ai dit précédemment, est un système clos, n'est pas évolutif et donc on va éviter d'avoir des variations trop brutales dans l'environnement. Alors simplement, quand je dis des variations brutales, quand on va faire les changements d'eau ou quand on va faire une compensation de l'eau, on va chercher à le faire très lentement pour ne pas avoir des variations de pH trop brutales, mais pour ne pas non plus avoir des variations de dureté de l'eau, donc de l'électroconductivité trop brutales non plus. Le risque, c'est véritablement de créer ce qu'on appelle un choc osmotique pour nos crevettes et ça, elles n'aiment pas du tout, c'est la mort assurée. En pratique, c'est assez simple à reproduire. Si je prends l'évaporation de l'eau de mon aquarium et que je la fais correspondre à la saison sèche et que je prends mon changement d'eau partiel et que je le fais correspondre à la saison des moussons, finalement, on comprend bien que je reproduis entre guillemets artificiellement un phénomène naturel. Pour aller un petit peu plus loin dans mon exemple, je vais reprendre mes aquariums. Donc, je vous ai dit que je travaillais avec des aquariums d'un volume de 30 litres et ces aquariums, j'ai choisi d'adopter une conductivité qui varie entre 250 et 270 microsiemens. Simplement, je vous ai parlé de l'évaporation. Donc, il faut savoir que naturellement, l'eau d'un aquarium va s'évaporer à hauteur de 5 à 10 % de son volume tous les mois. Ce qui correspond ici entre 400 et 800 millilitres d'eau évaporée par semaine. On comprend bien qu'avec une telle évaporation, on va avoir une élévation de la conductivité, donc une concentration des sels minéraux qui va être plus ou moins importante. Je vous ai dit aussi que lors de mes changements d'eau, je changeais 20 % du volume de mon aquarium. Donc, en fait, moi, je change 6 litres d'eau par aquarium. Eh bien, simplement, pour reproduire cet effet mousson, je vais repréparer une eau que je vais reminéraliser à 230 microsiemens. Donc, c'est une eau qui est à conductivité moins élevée que la conductivité de départ de l'aquarium. Mais simplement, je prends en compte l'évaporation qui a fait augmenter mon électroconductivité dans l'aquarium. Donc, si je veux garder une certaine stabilité de l'électroconductivité entre 250 et 270 microsiemens, il faut impérativement que je fasse un renouvellement d'eau en tenant compte de cette évaporation. Et ça, il n'y a pas de secret, il faut que l'eau ait une conductivité inférieure à celle de l'aquarium. On verra par contre que dans certains cas, il est préférable de compenser cette évaporation avant de réaliser un changement d'eau. Alors, simplement, le fait de compenser l'évaporation, ça va permettre de garder continuellement une électroconductivité stable à l'intérieur de l'aquarium. C'est intéressant, notamment, quand on a eu énormément de reproduction avec beaucoup de jeunes crevettes ou qu'on a pas mal de femelles grainées pour éviter, simplement, de favoriser la reproduction et donc de favoriser la mue qui risquerait que la femelle perde un petit peu ses œufs. De l'autre côté, avec énormément de jeunes crevettes, c'est simplement pour éviter au maximum les variations de paramètres parce qu'on sait que les jeunes crevettes sont très sensibles durant leur premier mois de vie. En résumé, le changement d'eau, c'est la base de l'aquariophilie et dans le cadre de la maintenance d'un vertébré, on va pouvoir dégager trois grands effets. Le premier effet, bien comme je vous l'ai dit, l'aquarium est un système clos dans lequel on recrée un petit écosystème, l'aquarium n'est pas évolutif et donc le renouvellement partiel de l'eau va avoir pour effet de maintenir l'ammonium ou l'ammoniaque et les nitrites à un taux proche de zéro et les nitrates à un taux inférieur à 10 mg par litre. Le second effet, c'est qu'en renouvelant partiellement et régulièrement un certain volume d'eau, on va quand même occasionner quelques petites variations de paramètres et ça va avoir pour effet de rendre plus résistante la colonie de crevettes. Elles s'acclimateront donc beaucoup mieux en cas de changement d'environnement. Et enfin, le dernier effet, c'est ce que j'ai choisi d'appeler l'effet mousson. Donc on recrée un petit peu via des changements d'eau réguliers et de façon quand même assez importante. Quand je dis de façon importante, on va essayer de calquer un petit peu le volume d'eau renouvelée sur les besoins de l'aquarium. Donc il ne faut pas changer trop de volume d'eau, il ne faut pas non plus en changer pas assez. Mais donc on va recréer un peu cet effet mousson qui va véritablement booster les reproductions. J'espère que cette vidéo a pu t'éclairer sur l'importance d'un renouvellement partiel du volume d'eau de ton aquarium. Si tu te poses des questions, que tu as envie de partager certaines choses ou que tu as d'autres choses à dire, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire, j'en prends toujours compte et surtout, c'est un réel plaisir de te répondre. J'essayerai d'ailleurs de répondre dans les plus brefs délais, ce n'est pas toujours évident. Si tu désires soutenir la chaîne et suivre son évolution, alors n'hésite pas à t'abonner, activer les notifications et liker la vidéo. De cette manière, tu seras averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, tu peux toujours me suivre sur ma page Instagram ainsi que sur ma page Facebook. En attendant, prends soin de toi, c'est le plus important. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501